Bonjour à tous. De nouveau, je vais remercier L214 et puis l'AVF, puis Élise qui a aussi participé à l'organisation. Moi, j'ai une formation de philosophe, je suis même spécialisé, j'ai une formation plutôt en philosophie analytique. Si vous avez fait justement de la philosophie en terminale, vous avez fait ce qu'on appelle plutôt de la philosophie continentale, qui est plus proche de l'histoire de la philosophie. La philosophie analytique, c'est une discipline où on va plus s'intéresser, c'est plus proche des sciences d'une certaine façon, on s'intéresse plus aux questions, on cherche des réponses aux questions. Bon, c'est deux façons différentes de faire qui ont chacune leurs avantages, mais quand on s'intéresse aux questions d'éthique, c'est souvent plus intéressant de les aborder dans la perspective analytique parce qu'on travaille vraiment par argument. Donc ça, c'est ma formation au sens large. Après, ce sur quoi je me suis spécialisé dans ma thèse, dans mon doctorat, c'est sur ce qu'on appelle la psychologie morale. Donc la psychologie morale, c'est une sous-partie de l'éthique. L'éthique, on pourrait dire, l'éthique ou morale, on ne fait pas de différence, je ne fais pas de différence, c'est chercher à répondre à la question de comment devrions-nous agir, que dois-je faire. La psychologie morale, c'est plus essayer de répondre à la question pourquoi est-ce que les gens agissent comme ils agissent. Pourquoi est-ce qu'on a les intuitions morales qu'on a ? Donc il va y avoir, par exemple, des réflexions du point de vue évolutionnaire. Pourquoi est-ce que l'espèce humaine a développé ce truc qu'on appelle la moralité ? Il va y avoir des réflexions sur l'évolution des enfants, à partir de quel moment les enfants commencent à avoir des raisonnements ou des intuitions morales. Il va y avoir aussi des débats passionnants pour savoir, quand un individu se comporte d'une certaine manière, est-ce que ça vient de sa personnalité ou est-ce que ça vient de la situation dans laquelle il est ? C'est un peu les deux. Et donc ma thèse, qui est devenue un livre qui a été publié l'an dernier, qui s'appelle « L'imagination en morale », le sujet, la thèse que je défends dans le livre, c'est l'idée que l'imagination permet d'améliorer notre connaissance morale. Bon, c'est un peu technique, ça s'adresse plutôt à des universitaires, contrairement au livre que je présente aujourd'hui. Mais il y a vraiment un lien entre les deux. En particulier, il y a ce lien. Dans la thèse, je me suis vraiment intéressé à ce qu'on appelle la perception morale. Donc la perception morale, c'est percevoir qu'il y a un problème. Ou percevoir qu'il n'y a pas de problème, mais en tout cas percevoir ce qui est moralement pertinent dans une situation, avant même de commencer à raisonner, de commencer à argumenter pour savoir quelle est la bonne chose à faire, quelles sont les théories qui vont aller dans une direction ou dans une autre direction. Et dans le cas de notre rapport aux animaux, je me suis vraiment dit que l'approche par la psychologie morale était importante et nécessaire. Peut-être le point de départ que j'avais, c'était tout simplement de constater qu'il y a plein de personnes qui sont autour de moi, qui peuvent être particulièrement sensibles aux questions de justice, qui peuvent être des personnes progressistes et qui pourtant semblent absolument pas sensibles aux questions d'éthique animale. Et c'est un peu bizarre quelque part. Et donc comment expliquer ça ? On pourrait penser qu'il y a des désaccords moraux fondamentaux. Ben non, la thèse que je défends, une des thèses que je défends dans le livre, c'est que non, c'est pas un problème moral. C'est pas parce qu'ils ont des valeurs morales différentes, c'est pas parce que les véganes n'ont pas de valeurs morales spéciales. C'est plus un problème de psychologie. Et c'est un problème de psychologie au sens où tout le monde ne va pas percevoir de la même manière l'importance de la souffrance animale en particulier. Donc voilà quel était un peu mon point de départ et la question qui m'intéressait. En me disant d'une certaine façon, la question morale, elle est réglée. C'est plus tellement intéressant de savoir si oui ou non, c'est moralement acceptable de faire souffrir un être sans nécessité. Non, c'est pas moralement acceptable. Ça, c'est pas tellement intéressant. C'est pas une question si intéressante que ça. La question, c'est plutôt comment ça se fait que malgré le fait qu'on a des arguments très solides, la plupart des gens ne changent pas leurs habitudes. Donc une approche en psychologie. Donc ça donne le livre « Voir son steak comme un animal mort » avec quatre chapitres. Donc là, je vais rapidement présenter les quatre chapitres. Puis je vais me concentrer dans un second temps plus sur le chapitre 3 qui est vraiment celui qui a fait que j'ai décidé d'écrire le livre. Et c'est vraiment là que la question se pose, la question psychologique en tant que telle. Néanmoins, dans un premier chapitre, je parle du consensus en éthique animale. À savoir que quand vous lisez la littérature en éthique animale, la plupart des auteurs vont être d'accord pour dire qu'on ne devrait pas causer de tort sans nécessiter un être sensible. En fait, on peut dire qu'aujourd'hui, les gens qui continuent, qu'on a présenté, qu'Elise a présenté tantôt, les gens qui continuent à travailler en éthique animale, la question de savoir s'il est moralement acceptable de manger des animaux, elle n'est plus tellement intéressante. Ils vont travailler sur... Le gros sujet à la mode en ce moment, si vous voulez, c'est la suite de Zoopolis de Will Kimlicka et Sue Donaldson qui proposent un cadre post-abolitionniste en disant que la question des droits des animaux, philosophiquement, elle est réglée. Elle n'est pas réglée empiriquement, mais philosophiquement, elle est réglée. Les animaux sensibles devraient avoir des droits, mais il n'y a pas d'autre chose à faire. Eux, ils essayent d'intégrer ça à des questions de philosophie politique plus larges. Avec une proposition qui est assez surprenante au départ, mais quand on lit le livre, et puis le livre a reçu plein de prix. Il faut savoir que Will Kimlicka, c'est peut-être le deuxième philosophe le plus important au Canada après Charles Taylor. C'est un philosophe politique de renommée internationale. Donc, sa parole a été extrêmement diffusée. Ils ont cette théorie qui consiste à dire que les animaux domestiques, par exemple, devraient être intégrés comme des citoyens dans nos communautés. Après, ils font des différences. Je ne vais pas parler de ça parce que ce n'est pas exactement le sujet, mais c'est ce type de débat qui, en ce moment, intéresse les philosophes en éthique animale. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est un mouvement qui est intéressant depuis un certain nombre d'années. C'est ce qu'on appelle l'écoféminisme. Donc, c'est des auteurs qui cherchent à voir quels sont les liens entre le féminisme et puis l'environnement. Et là encore, si je simplifie, qu'ils vont dire, en gros, il y a une même logique, une logique d'oppression des femmes qu'on retrouve dans l'oppression, dans le rapport à l'environnement, qu'on retrouve dans le rapport aux animaux. Et donc, elles travaillent, c'est surtout des auteurs femmes, elles travaillent sur ces questions-là. Et ces questions écoféministes, c'est quelque chose qu'on retrouve, que je reprends dans le quatrième chapitre. Le deuxième, donc ça, c'est le consensus en éthique animale qui est un genre d'introduction à l'éthique animale contemporaine. Le deuxième chapitre s'appelle l'argument environnemental. Et là, en général, vous savez sans doute que les produits animaux causent des dégâts importants sur l'environnement, causent des gaz à effet de serre, 14,5% selon le dernier rapport de l'ONU. En général, on tire de ce fait-là l'idée qu'il faut consommer moins de produits animaux, mais pas nécessairement qu'il faut devenir végane. J'essaye d'asserrer l'argument et de montrer que non, non, avec les faits qu'on connaît aujourd'hui, une personne rationnelle devrait suivre la règle qu'il faut ne plus du tout consommer d'animaux. En tout cas, c'est cet argument-là que j'essaye de présenter. Dans ce chapitre-là, je parle aussi d'un nouveau courant en psychologie, qui est la psychologie environnementale, qui s'intéresse à pourquoi est-ce que c'est si difficile que ça de changer nos habitudes dans notre rapport à l'environnement. Là, on commence à savoir que ce qui se prépare au niveau climatique, en particulier, c'est extrêmement grave. Et c'est parti. Il va falloir qu'on apprenne à vivre dans un climat... On avait posé à un moment donné le seuil de 2 degrés. Il ne faudrait pas dépasser 2 degrés. C'est à peu près sûr qu'on va déplacer les 2 degrés. Donc, il va falloir qu'on vive avec cette réalité-là. Il y a quand même plein de choses à faire, mais il y a des obstacles psychologiques. Il y a des obstacles psychologiques au changement. L'être humain est relativement conservateur. Et donc, aujourd'hui, il y a des psychologues qui s'intéressent spécifiquement aux obstacles psychologiques au changement dans le cadre de l'environnement. Donc, ça, c'est aussi des choses que je présente dans ce deuxième chapitre. Le troisième chapitre, je vais y revenir tantôt. Le quatrième chapitre qui s'appelle « Le véganisme est un humanisme ». Je fais plusieurs choses dedans, mais en particulier, je cherche à répondre à cet argument qu'on entend parfois comme quoi le véganisme serait anti-humanisme, comme quoi si on se met à se préoccuper des animaux, ça va être au détriment des humains. Et donc, j'analyse ça en disant, si je résume, qu'on peut vraiment distinguer deux formes d'humanisme. Un humanisme qui serait un humanisme inclusif, qui en fait correspond à la tradition humaniste, et donc un humanisme inclusif qui n'a pas de problème à inclure d'autres espèces dans les préoccupations morales des humains. Et puis oui, on peut distinguer cet humanisme inclusif d'un humanisme exclusif. Donc là, l'humanisme exclusif, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va considérer que les êtres humains ont une valeur morale supérieure. En fait, il vaudrait mieux même parler de suprématisme humain pour cet humanisme exclusif. Suprématisme humain, un peu comme il y a, on parle parfois de suprématisme blanc. C'est peut-être pas trop développé ici, mais aux États-Unis, il y a des gens racistes se revendiquent, suprématistes blancs, considèrent que les blancs ont une valeur morale intrinsèquement supérieure. Par analogie, on pourrait dire qu'il y a un suprématisme humain qui correspond à cette forme d'humanisme. Mais bon, on peut et on doit faire la distinction entre ces deux types d'humanisme. Il y a aussi... Je ne vais pas tout vous raconter ce quatrième chapitre. Ce que je présente aussi dans ce chapitre, c'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Je vais boire un petit peu. L'intersectionnalité, c'est quelque chose qui a beaucoup été promu par les écosphéministes en particulier. C'est la réflexion sur comment les différentes formes d'oppression se rencontrent, se croisent, s'additionnent. Alors, quand on parle de différentes formes d'oppression, on peut penser au racisme, on peut penser au sexisme, on peut penser à l'hétérosexisme. L'hétérosexisme, c'est le racisme lié à l'orientation sexuelle, la transphobie. On peut penser au capacitisme, ça c'est la discrimination des personnes en situation de handicap. Toutes ces formes de discrimination semblent avoir une espèce de racine commune, de logique commune. Et évidemment, les écoféministes vont dire qu'il faut aussi ajouter le spécisme à ces formes de discrimination. Et peut-être même, peut-être même que le spécisme, en un certain sens, serait la racine de toutes les discriminations. En tout cas, depuis quelques années, il y a certaines études qui tendent à montrer que plus les personnes sont spécistes, plus elles vont avoir tendance à être racistes. Et qu'en revanche, avec des enfants par exemple, quand on induit chez eux l'idée que les humains ne sont pas si différents que ça des animaux, et puis après on les teste sur des questions de racisme, ils vont avoir tendance à être moins racistes. Donc il y aurait vraiment une connexion entre ces différentes formes d'oppression. Et c'est en particulier une des choses dont je parle dans ce dernier chapitre. Mais là, on va avancer, Élise. Voilà. Alors, à la fin de l'introduction, je vous disais, une des questions que je pose, c'est comment ça se fait que les personnes de gauche, des personnes progressistes, des personnes sensibles à la justice, soient a priori si peu intéressées par les questions animales, ça commence à changer. Il y a des personnes de gauche qui se revendiquent comme véganes. Et l'une d'entre elles, et pas la moindre, c'est Angela Davis, qui est une célèbre militante américaine qui a notamment milité contre la guerre du Vietnam et pour les droits humains aux États-Unis. Voici ce qu'elle dit. « D'habitude, je ne mentionne pas que je suis végane, mais c'est en train de changer. Je pense que c'est un bon moment pour en parler parce que cela s'inscrit dans une perspective révolutionnaire, à savoir comment nous pouvons développer des relations plus compatissantes, non seulement avec les êtres humains, mais aussi avec d'autres créatures, celles-là même avec lesquelles nous partageons cette planète. » J'aime beaucoup cette citation, non seulement parce que j'aime beaucoup Angela Davis, mais aussi parce qu'elle résume en quelques mots plein d'éléments. Donc, le rapport aux autres êtres humains, c'est ce que je vous disais tantôt, des liens entre le racisme et le sexisme, des liens entre le spécisme et le racisme, entre le spécisme et puis les discriminations en général. Elle évoque évidemment le fait qu'il y a un impact sur les autres créatures, les autres animaux et aussi un impact sur l'environnement. Si on devait résumer en une seule diapo l'argument en éthique animale, il y a évidemment plusieurs courants en éthique animale, mais si on devait résumer ça en un seul argument, on pourrait le présenter de la façon suivante. Une prémisse normative qui serait la suivante. Si nous pouvons empêcher une souffrance non nécessaire, alors nous devrions le faire. Une prémisse factuelle, la plupart des souffrances que nous infligeons aux animaux pour la nourriture, les vêtements ou le divertissement par exemple, ne sont pas nécessaires. Donc ça c'est un syllogisme si vous voulez. Donc si vous acceptez la prémisse normative et la prémisse factuelle, qu'est-ce qu'on doit conclure ? On doit conclure que nous devrions changer nos habitudes pour éviter ces souffrances. Et en gros, qu'est-ce que ça veut dire changer nos habitudes pour éviter ces souffrances ? Ça veut dire devenir vegan ou essayer de se rapprocher, de minimiser notre impact sur les animaux. Donc voilà pour l'argument en éthique animale qui résume en gros le premier chapitre. Pour ce qui concerne l'argument en éthique environnementale, là c'est un peu plus difficile de trouver des auteurs qui prônent le véganisme uniquement pour des raisons environnementales. Mais il y en a quelques-uns. Et l'un d'entre eux, c'est Paul Watson qui est le chef, je ne sais pas, qui travaille pour Sea Shepherd les bateaux qui vont en particulier lutter contre la chasse illégale de baleines. Et donc Paul Watson est vegan, mais se dit vegan d'abord pour des raisons environnementales. Nous sommes vegan parce que c'est un crime écologique de manger du poisson. Nous sommes vegan parce que nous sommes pour la conservation marine et pas parce que nous sommes des militants pour les droits des animaux. Donc il pense que l'argument environnemental est suffisant pour être vegan. Donc même si on se fout des animaux en tant que tel, on peut avoir de bonnes raisons de devenir vegan pour des raisons écologiques. Là, comment est-ce que se présente l'argument, Élise ? On peut le présenter, là encore, le résumé de la manière suivante. Si nous pouvons adopter une règle de conduite qui diminue significativement notre impact sur l'environnement, alors nous devrions le faire. Donc ça, c'est la prémisse normative comme tantôt. Une prémisse factuelle, comme je le disais tout à l'heure aussi, 14,5% des GES, des gaz à effet de serre sont imputables aux élevages. Là, 14,5% c'est le chiffre le plus conservateur. Certaines estimations vont plus loin que ça. Dans la prémisse factuelle aussi, on sait que l'élevage gaspille de l'eau, gaspille des ressources. On sait aussi que ça conduit à une perte de biodiversité. Donc là encore, si on accepte ces deux prémisses, on devrait conclure que nous devrions adopter la règle qui consiste à ne pas consommer de produits animaux, c'est-à-dire devenir vegan. J'ai un peu plus réfléchi et bataillé pour arriver à cette formulation parce que ce n'est pas la même chose de ne pas consommer d'animaux pour une raison d'éthique animale et une raison d'éthique environnementale. Donc là, vous voyez peut-être que je passe par l'idée de règle. C'est la règle générale qu'il faut suivre plus techniquement. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça mais on parle de conséquentialisme de la règle qui est une forme spéciale de conséquentialisme pour vous donner une analogie. Mettons qu'on est tous d'accord pour dire que c'est bien de recycler. Est-ce que ça veut dire que j'ai un devoir moral absolu de recycler cette bouteille de plastique quand j'aurai fini de la boire ou qu'il faudra que je la recycle ? Pas forcément. Je n'ai pas forcément un devoir de recycler cette bouteille. En revanche, j'ai probablement un devoir de cultiver une règle générale qui est de faire de moins un bon recycleur. De façon analogue, on peut peut-être dire que Paul Watson n'a pas nécessairement le devoir moral de ne pas manger ce poisson qui est devant lui parce qu'encore une fois, il ne considère pas que ce poisson a des droits fondamentaux donc il n'a pas forcément un devoir envers ce poisson. Par contre, il a le devoir de cultiver la règle qui fait de lui une personne qui minimise son impact environnemental et cultiver cette règle, ça veut dire devenir vegan. Donc voilà une façon de résumer le chapitre 2 et ce que je soutiens aussi dans le chapitre 2, c'est que quand bien même une personne pour x ou y raison voudrait continuer à manger des produits animaux, si elle est rationnelle, si elle a pris conscience de l'enjeu du réchauffement climatique, elle devrait vouloir que tout le monde autour d'elle devienne vegan. Ça paraît un peu bizarre de prôner quelque chose qu'on ne fait pas soi-même, ce n'est pas si bizarre que ça. Pensez par exemple à quelqu'un qui fume et qui dirait « moi je fume mais tu ne devrais pas fumer, moi je fume mais je suis plutôt pour les lois anti-tabac ». Donc ça peut être un comportement qui se tient et si on prend au sérieux l'argument environnemental, on devrait arriver à ça. Évidemment, très peu de personnes disent ça. Très peu de personnes acceptent cet argument rationnel. Pourquoi ? Parce que la psychologie nous apprend que très peu de personnes sont rationnelles. On n'est pas rationnel. On est en partie rationnel mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui expliquent nos intuitions, qui expliquent notre comportement. Et ça, ça nous amène au troisième chapitre sur la notion de dissonance cognitive. Donc, la question que je pose qui peut paraître un peu provocante mais qui en fait n'est pas tant que ça, c'est que la question pertinente ce n'est pas pourquoi est-ce que les gens sont véganes, c'est comment peut-on ne pas être végane ? Comment expliquer finalement, c'est ça le problème, c'est comment expliquer que tout le monde ne soit pas végane ? Vous connaissez peut-être ce petit garçon, c'est un petit brésilien qui s'appelle Luis Antonio. Sa maman le filme quand il est en train de manger sa purée. Il n'y a pas que de la purée dans son assiette, il y a aussi du poulpe et il demande à sa maman mais où est la tête du poulpe ? Et sa maman lui dit elle est chez le poissonnier. Puis là, ok, mais si la tête du poulpe est chez le poissonnier, pas dans la mer, ça veut dire que le poulpe est mort. Là, tout d'un coup, en tout cas, il réalise que manger un animal signifie l'avoir tué. et réalisant cela, il se dit mais non, mais ce n'est pas possible, il ne faut pas tuer les animaux. Il se met à pleurer et sa mère est très émue. Sa mère lui dit non, mais tu n'es pas obligé de manger ton poulpe, mange juste tes pommes de terre. Et qu'est-ce qui se passe quand il réalise ça ? Ça peut être une façon de poser le problème de la psychologie. Qu'est-ce qui se passe psychologiquement quand il réalise ça ? Il se passe ce que Steve Longman Steve Longman c'est un chercheur en psychologie de l'université Melbourne en Australie qui a formé le terme de paradoxe de la viande. Et Steve Longman dit ceci la plupart des gens se soucient des animaux et ne veulent pas les voir souffrir. Mais ils s'engagent dans une diète qui requiert qu'on les tue et le plus souvent qu'ils souffrent. donc il appelle ça le paradoxe de la viande. Paradoxe de la viande qu'on pourrait présenter de la façon suivante. Donc d'un côté donc ça c'est pas une personne connue c'est une comédienne qui s'est retrouvée dans un stock de photos que j'ai pris sur internet. mais on pourrait supposer qu'elle pense j'aime les animaux mais Élise j'aime mon steak et j'aime les animaux mais j'aime mon steak c'est deux pensées deux cognitions qui vont pas ensemble. C'est pour ça c'est pour ça que le scan de cerveau qu'on voit au-dessus est un scan de ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Dissonance cognitive c'est quand on a deux pensées ou une pensée et un comportement qui s'opposent l'un avec l'autre et ça fait ça produit une réaction qui est une réaction d'inconfort. On n'a pas envie d'avoir deux deux cognitions ou une cognition et un comportement qui s'accordent pas l'un avec l'autre qu'on a envie d'être cohérent avec nous-mêmes et voilà ce qui se passe voilà ce qui se passe quand on a ces deux choses ensemble. Alors j'aime les animaux bon là je suis vraiment allé chercher la photo la plus la plus cute possible d'un bébé chat et c'est vrai que la plupart des gens il doit se passer quelque chose dans le circuit de l'empathie dans notre cerveau quand on voit ce bébé chat mais la plupart des gens si on enlève les psychopathes qui sont des personnes avec des réactions très particulières qui ressentent pas d'empathie mais c'est une très faible portion de la population la plupart des gens éprouvent de l'empathie pour les animaux ça dépend du type d'animal le bébé chat c'est très très fort les mollusques les poulpes c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus faible mais n'empêche que quand on voit un être sensible notre cerveau est fait de telle manière qu'on éprouve les mêmes émotions que lui à un certain degré et qu'on n'a pas envie de le voir souffrir donc ça c'est pour illustrer le j'aime les animaux mais j'aime les animaux j'aime mon steak là c'est un montage c'est pas quelque chose de réel qui illustre très très bien ce qu'on appelle une dissonance cognitive donc c'est le titre du troisième chapitre comment est-ce qu'on fait pour avoir ces deux pensées en tête Élise donc un schéma de la dissonance cognitive dissonance cognitive c'est pas du tout un concept c'est pas du tout une théorie qui a été développée pour parler d'éthique animale ou pour illustrer le paradoxe de la viande c'est quelque chose qui remonte aux années 60 et qui a été extrêmement étudiée par les par les psychologues on a énormément on a énormément de littérature sur les sur la dissonance cognitive il y a plein de il y a eu plein de sous théories ça a été ça a été raffiné mais en gros voici le schéma de base on a un comportement je mange mon steak qui est en tension qui est inconsistant avec une pensée dans notre exemple j'aime les animaux et ça ça produit une dissonance quand il y a une dissonance ce que disent les psychologues c'est qu'il y a trois manières de base pour atténuer la dissonance la première c'est de changer son comportement donc quand le petit Antonio quand le petit brésilien dit je ne vais pas manger mon poulpe qu'est-ce qu'il fait il change son comportement et du coup il n'y a plus la dissonance quelque part on peut expliquer les gens qui deviennent végétariens ou véganes qu'est-ce qu'ils font ils changent leur comportement mais c'est une petite c'est une minorité de la population qui réagit comme ça il y a plein d'autres manières de résoudre ou d'atténuer une dissonance cognitive on peut changer deuxième stratégie on peut changer une pensée dissonante je vais vous donner un exemple et on peut aussi ajouter des pensées consonantes pour finalement continuer à manger à manger son steak pour ne pas changer son comportement le chapitre 3 c'est vraiment essayer de comprendre ces différentes stratégies changer des pensées dissonantes ajouter des pensées consonantes donc Léon Festinger c'est le père de la théorie de la dissonance cognitive un psychologue social qui disait ceci l'homme de foi est inébranlable dites lui votre désaccord il vous tourne le dos montre lui des faits et des chiffres il vous interroge sur leur provenance faites appel à la logique il ne voit pas en quoi cela le concerne donc c'est à dire qu'il est capable de garder foi en sa croyance sans la changer parce qu'il y a tout un tas de stratégies donc j'aime les animaux comment est-ce qu'on peut garder le j'aime mon steak en même temps on peut par exemple penser il ne souffre pas vraiment effectivement si les animaux ne souffrent pas vraiment la dissonance disparaît donc ça c'est la première stratégie c'est changer changer l'importance d'une pensée dissonante et là il y a des études qui ont été faites en particulier par notre ami Steve Blumman de l'université Melbourne et l'étude est la suivante on demande à des personnes on leur fait faire on prétend leur faire faire un test alimentaire ils doivent évaluer alors certains doivent évaluer le goût de cachou et d'autres doivent évaluer le goût de ça c'est du bœuf séché puis après on leur dit ah bah tant que vous êtes là on va faire une autre on a un autre test à vous faire faire là il s'agit d'évaluer l'intérêt d'évaluer comment la considération morale que vous avez envers certains animaux et ce qu'on constate c'est que ceux qui ont mangé du bœuf séché vont attribuer moins de considération morale aux animaux qu'on leur fait évaluer que ceux qui ont mangé des cachous et en particulier ils vont attribuer moins de considération morale à une vache et ça ça s'explique par précisément la théorie de la dissonance cognitive autre autre expérience réalisée par des chercheurs on présente à deux groupes la photo d'un agneau c'est le même agneau en revanche la légende est différente première légende cet agneau pardon cet agneau va être conduit à l'abattoir tué, découpé et sa viande sera vendue à un supermarché deuxième légende cet agneau va être changé de prêt et va passer le reste de sa vie à manger de l'herbe avec d'autres agneaux et alors là ce qu'on va demander aux personnes dans un second temps c'est non pas la considération morale qu'ils ont envers les agneaux mais c'est d'évaluer les capacités mentales de l'agneau et si vous avez compris comment fonctionne la théorie de la dissonance cognitive peut-être que vous anticipez le résultat le résultat c'est que les personnes qui ont vu que l'agneau allait être disponible dans un supermarché et que potentiellement peut-être eux qui sont des omnivores s'apprêtent à manger de l'agneau vont attribuer moins d'esprit à l'agneau que ceux qui ont vu la légende l'agneau va simplement être changé de prêt et là encore c'est un résultat qui s'explique extrêmement bien par la théorie de la dissonance cognitive donc on diminue les animaux qu'on mange ne souffrent pas tant que ça et en pensant les animaux qu'on mange ne souffrent pas tant que ça ça nous rend évidemment plus facile le fait de consommer des animaux autre 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 stratégie celle qui consiste à à se persuader qu'on a besoin de protéines animales évidemment si on a besoin de protéines animales là il y a une règle d'éthique qui dit devoir implique pouvoir si vous n'avez pas le choix en gros il n'y a plus de questions morales donc si il est absolument nécessaire de consommer des protéines animales effectivement vous pouvez continuer à aimer votre steak ce n'est pas vraiment un choix moral c'est comme ça oui oui tu peux laisser et souvent j'ai besoin de consommer des protéines animales va renvoyer à une espèce d'image que l'être humain se fait lui-même comme étant un chasseur cueilleur ce qui n'est pas faux on a été chasseur cueilleur dans l'antiquité mais en tout cas aujourd'hui on n'a clairement plus besoin dans la plupart des cas mettons dans la plupart des cas on n'a plus besoin de consommer de protéines animales et ce qui renforce aussi beaucoup cet aspect j'ai besoin de consommer des protéines animales c'est l'idée qu'il est naturel de manger de la viande c'est quelque chose qu'on entend extrêmement souvent ça c'est un c'est un c'est quelque chose qui fait que les gens peuvent se se persuader mais du point de vue moral c'est un très mauvais argument parce que c'est ce qu'on appelle un sophisme naturalisme parce que c'est comme si on passait d'une prémisse en termes de jugement de fait il est naturel de manger de la viande ok peut-être qu'il est naturel de manger de la viande mais ça c'est simplement un fait mais de ça on n'a pas le droit de conclure donc il est moralement correct ou donc il est moralement bien de consommer de la viande mais ça c'est une règle de logique qui est un petit peu que les gens qui n'ont pas suivi de cours d'éthique ne maîtrisent pas si bien que il est naturel de manger de la viande en général peut suffire à rassurer les gens sur leur consommation et du coup ça a un rôle de pensée consonante quelque chose qui vient aider la dissonance vient aider la dissonance cognitive à rester à étouffer la dissonance cognitive ça c'est aussi ouais ça c'est un petit peu c'est un petit peu le même puisque les animaux se mangent entre eux je suis un animal donc je mange d'autres animaux mais c'est aussi une forme de sophisme naturaliste alors je vous disais je vous disais c'est pas le cas par exemple là on a David Jenkins David Jenkins c'est le titulaire de la chaire de recherche du Canada en nutrition donc c'est comme la personne la plus importante au Canada en nutrition si vous êtes nutritionniste vous voulez devenir lui c'est comme le poste académique le plus important et depuis c'est assez récent mais il prône le véganisme ce faisant il fait simplement que répéter la déclaration de l'American Dietetic Association et des diététiciens canadiens qui estiment que les régimes végétariens incluant les régimes végétaliens lorsqu'ils sont bien panifiés sont sains adéquats au point de vue nutritionnel et bénéfiques pour la prévention et le traitement de certaines maladies vous avez peut-être aussi entendu parler il y a eu une grosse étude récemment qui montre que au niveau du taux de mortalité les végétariens ont 9% de chance de moins sur une période donnée de chance de mourir que les omnivores et les véganes 15% donc non seulement c'est pas dangereux mais on commence à avoir de plus en plus d'études qui disent non mais c'est pas dangereux mais c'est bon pour la santé alors on a toujours ici une nouvelle façon de résoudre la dissonance cognitive cette fois-ci en s'attaquant aux personnes qui ont fait le changement de comportement si les véganes sont sectaires si les véganes ne sont pas de bonnes personnes moi comme je suis une bonne personne je ne dois pas être comme eux je ne veux pas être comme eux donc je vais rester avec mon comportement d'omnivore c'est là c'est là où on peut parler de ces histoires d'empathie et puis cet argument que j'évoquais selon lequel les véganes non seulement sont sectaires mais seraient quelque part anti-humanistes seraient quelque part mettraient toute leur empathie mettant toute leur empathie du côté des animaux il ne leur resterait plus rien pour être sensible aux humains alors ça c'est une hypothèse empirique finalement sur l'empathie et comme toute hypothèse empirique elle peut être testée et c'est ce qu'a fait une équipe de chercheurs italiens il y a quelques années comment ils ont procédé ils ont présenté à des gens dans des scans pendant que leur cerveau est scanné oh non merci ils ont présenté d'abord des images d'animaux en situation de souffrance alors là sans surprise les végétariens et les véganes réagissent plus que les omnivores donc il y a ce qui s'allume là c'est ce qu'on voit sur le scan c'est des éléments du circuit de l'empathie dans le cortex mais ensuite ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont présenté des images d'humains en situation difficile et de nouveau et là de façon peut-être un peu plus inattendue on s'est rendu compte que les végétariens et les véganes avaient plus d'empathie pour les humains que les omnivores donc la théorie de l'empathie la théorie naïve de l'empathie qui en ferait finalement comme si on avait une quantité finie d'empathie puis une histoire de vase communiquant empiriquement elle est fausse l'empathie c'est plus quelque chose comme un muscle qui se si vous mettez elle de plus en plus empathique avec une entité donnée vous allez être empathique de façon générale donc c'est une réponse à l'attaque les véganes seraient anti-humains d'autres exemples de ce qu'on peut appeler en fait la végéphobie la végéphobie c'est cette attitude qui consiste à dénier les véganes donc un dessin de veggie poulette t'es végane le lapin au sang c'est trop bon c'est de la phobie alimentaire de l'orthorexie moi quand un végane me saoule je lui balance un steak et la végane répond mais non pas du tout je fais ça pour les animaux donc c'est un exemple de végéphobie mais qu'on peut voilà on peut intégrer la notion de végéphobie on peut voir la végéphobie comme une façon aussi de résoudre de diminuer la dissonance cognitive un autre exemple de végéphobie que j'aime bien parce qu'il est un peu plus un peu fin quelqu'un qui n'est pas du tout au courant de ça va peut-être pas voir qu'il y a un problème dans cette attitude donc là il y a deux personnes au supermarché le premier qui dit ils vont à un barbecue j'amènerai un steak de soja pour le barbecue ça a la même consistance qu'un steak normal et l'autre lui répond je ne vois pas pourquoi on invente des substituts si au final le goût est le même mais évidemment c'est de la végéphobie c'est de la végéphobie un peu masquée mais c'est une façon de dire je ne reconnais pas du tout l'argument pour lequel tu ne manges pas d'animaux pour moi si tu fais ça c'est juste pour des questions de goût mais c'est une façon de dénier complètement les motivations morales de la personne donc la végéphobie elle dénie les valeurs de la personne qui est en face d'elle on pourrait penser que ce n'est pas si grave que ça c'est une petite violence ça ne signifie pas que ce n'est pas condamnable il faut condamner toutes les violences comme on condamne l'homophobie ou ce genre de choses mais ça a aussi des conséquences assez importantes sur les animaux parce que ça rend la transition vers le végétarisme ou le véganisme beaucoup plus difficile donc déjà si on arrive à faire baisser la végéphobie dans la société on va arriver à rendre la transition vers le végétarisme ou le véganisme plus facile et ça va avoir des conséquences importantes sur le bien-être des animaux avant-dernière stratégie de réduction de la dissonance j'aime les animaux mais on pourrait avoir du fromage sans souffrance alors celle-ci elle est dans ma transition évidemment je ne suis pas névégan comme personne et donc moi aussi j'ai eu des interrogations et j'ai eu la dissonance cognitive et j'ai eu des stratégies et puis celle-ci je dois reconnaître que je l'ai utilisée ça consiste à ça marche à ce que ça marche c'est quel slide lui c'est Stephen Arnard Stephen Arnard c'est un autre une autre personne importante dans le monde académique au Québec c'est le titulaire de la chaire de recherche du Canada en sciences cognitives et c'est aussi le fondateur de la revue Brain and Behavioral Science BBS qui est une revue très importante en sciences cognitives donc c'est quelqu'un de très très intelligent et Stephen Arnard il y a quelques il y a quelques années il avait eu cette citation forte en disant j'ai honte d'avoir été végétarien pendant 50 ans parce qu'il est végétarien depuis l'âge de 17 ans alors si Stephen Arnard a honte d'avoir été végétarien pendant 50 ans c'est pas qu'il s'est rendu compte au bout de 50 ans que les animaux souffraient pas non c'est pas ça c'est qu'il était pas vegan c'est qu'il continuait à consommer des produits animaux comme du lait et des oeufs et comment est-ce qu'il justifiait ça il est très intelligent donc il devait avoir une justification sa justification c'était précisément de se dire ok effectivement manger de la viande ça implique que l'animal soit tué mais consommer du lait et des oeufs on pourrait imaginer un monde dans lequel le lait et les oeufs soient sans souffrance animale on pourrait imaginer par exemple que le veau une fois que le veau a fini de téter sa mère il y a un petit peu de lait en surplus puis on récupère ce surplus puis on fait un peu de fromage avec il y a un monde possible où il y a ça évidemment c'est pas du tout le monde réel et le lait et les oeufs que Stephen Arnard a consommé pendant 50 ans c'était pas c'était pas du lait issu de ce de ce petit surplus mais simplement la possibilité le fait que ce soit possible semble faire que ça devient moralement acceptable c'est pas c'est pas comme un un interdit absolu et donc là il y a une forme particulière assez raffinée de réduction de la dissonance cognitive en passant par ce que les psychologues appellent un un monde contrefactuel un monde un monde possible donc il y a des il y a des études sur la psychologie des contrefactuels comment comment notre manière de penser sur des mondes possibles comment de réfléchir de comparer la réalité avec des mondes possibles fait que on va aller dans une direction plutôt que plutôt qu'une autre voilà un autre dessin qui 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 pourrait faire référence à ça d'un solant de Végie cette fois je connais un petit éleveur qui traite bien ses animaux là le cochon mort dit moi aussi souvent on va avoir des gens qui disent bah oui je mange des produits animaux issus de l'élevage industriel mais ça serait possible quand même que je connais quelqu'un qui traite bien ses animaux et donc comme si le simple fait qu'il serait possible d'avoir une viande avec un standard éthique un peu plus élevé rendait moins rendait moins inacceptable la viande avec des standards immondes que la personne est en train de consommer donc là je pense que pour expliquer ce type de réaction il faut passer par la psychologie des contrefactuels dernière stratégie j'aime les animaux mais ça ne dépend pas de moi ça c'est ce qu'on oui tu peux y aller exemple je ne mange qu'un tout petit peu de viande là le cochon répond cool je ne suis qu'un tout petit peu mort je ne mange qu'un tout petit peu de viande c'est une façon de se déresponsabiliser c'est une façon de se faire croire qu'on a changé qu'on a déjà changé son comportement peut-être dans certains cas ça peut être vrai il y a effectivement des gens qui consomment un tout petit peu de viande mais ce qu'indiquent les études c'est que très souvent c'est davantage une façon de se persuader soi-même par exemple lorsqu'on demande à des gens d'indiquer leur consommation de viande en leur disant puis après dans un second temps vous allez voir un documentaire sur le traitement des animaux les gens sous-estiment de façon très importante leur consommation de viande donc je ne contribue je ne contribue pas tant que ça à la souffrance animale je ne mange qu'un tout petit peu de viande ça c'est ce qu'on appelle les stratégies de désengagement moral le grand spécialiste du désengagement moral pas particulièrement lié aux questions d'éthique animale en général c'est un psychologue américain important qui s'appelle Albert Bandura et qui a en particulier étudié les justifications la justification morale est un puissant mécanisme de désengagement une conduite destructrice et rendue individuellement et socialement acceptable en la présentant comme au service d'une noble faim donc justifier un comportement va le faire en se donnant de bonnes raisons en se donnant une noble faim Élise alors des exemples de justifications assez classiques par exemple l'animal est déjà mort donc moi j'y suis pour rien s'il est déjà mort autant le cuisiner avec respect autant honorer son cadavre Élise le bien et le mal sont relatifs finalement le bien et le mal n'existent n'existent pas vraiment sont relatifs à l'individu ou relatifs au groupe donc dans ce cas là c'est pas si mal que ça de consommer des animaux un argument qu'on entend souvent il y a des problèmes plus graves donc s'il y a des problèmes plus graves je peux continuer à agir comme je le fais de façon pas si acceptable les plantes souffrent également on l'entend souvent etc donc tout ça ce sont des justifications j'en indique plusieurs dans le chapitre 3 toutes ces justifications en fait ce sont quoi ce sont des pensées consonantes vous vous souvenez les trois stratégies changer son comportement atténuer une pensée dissonante rajouter des pensées consonantes et les pensées consonantes on peut les résumer avec les trois N les trois N c'est par exemple il est normal de manger des animaux la viande c'est naturel et les produits laitiers sont nécessaires pour les os et ça les trois N Élise c'est ce qu'on appelle le carnisme c'est Melanie Joy qui appelle ça le carnisme donc Melanie Joy c'est une psychologue américaine qui a proposé ce concept de carnisme ce qui est une idéologie idéologie dans laquelle on dans laquelle on grandit et qui nous convainc qu'il est normal naturel et nécessaire de consommer des animaux donc c'est qui justifie la consommation de produits animaux citation de Melanie Joy nous aimons les chiens et mangeons des vaches parce qu'ils sont fondamentalement différents les vaches comme les chiens ont des sentiments des préférences et une conscience mais parce que nous les percevons comme différents donc le carnisme nous fait percevoir les animaux comme différents nous fait les catégoriser les animaux qu'on consomme les animaux qu'on aime donc on aime les chiens on consomme des porcs et on porte des vaches avec le cuir je finis sur des exemples des exemples de carnisme ben voilà quand on est enfant et qu'on lit Martine à la ferme c'est pas des vraies fermes qu'on voit c'est des fermes de livres pour enfants où il n'y a pas de souffrance animale donc là une façon de Mélanie Joy insiste beaucoup sur la notion de perception et sur le fait qu'une façon pour le carnisme d'évacuer la question de résoudre la dissonance c'est d'occulter de ne pas montrer on montre de la propagande on pourrait dire c'est de la propagande Martine à la ferme c'est de la propagande carniste d'une certaine façon ça ne montre pas la réalité vous ne les connaissez pas ces deux de présentateur d'une émission de télé au Québec peut-être ça existe aussi ici ça s'appelle les chefs c'est comme des concours de cuisine alors il y a tout l'aspect concours de cuisine mais ce que dit aussi ces émissions de télé qui parlent de cuisine c'est que il est normal naturel et nécessaire de consommer des animaux ce que disent aussi les émissions de télé c'est qu'un vrai repas c'est un repas dans lequel il y a un animal mort éventuellement accompagné de légumes mais il y a là encore une sorte de propagande qui fait qu'on va associer cuisine et produits animaux les poulets qu'on achète dans des barquettes d'ailleurs barquettes qui sont prévues pour absorber le sang pour faire qu'on réalise le moins possible le lien entre entre la cuisse de poulet et puis l'animal si on regarde ce qu'il y a sur l'étiquette c'est pas comme ça que ça se passe en réalité un élevage de poulet c'est pas quelqu'un avec un grand chapeau qui jette des graines dans la nature non non comme vous le savez ce sont dans des hangars où c'est beaucoup moins photogénique et on n'a pas envie de les dessiner autre élément du carnisme l'association entre la virilité la masculinité et puis la viande donc seuls les vrais mecs font des barbecues voilà ça participe ça participe aussi de la culture carniste Saint-Hubert Saint-Hubert c'est une chaîne de poulet au Québec et ça c'est le logo de Saint-Hubert pendant très longtemps j'ai vu le logo de Saint-Hubert ça me posait de questions puis quand j'ai commencé à lire Mélanie Joy et à m'intéresser au carnisme je me suis dit il y a quand même un truc bizarre c'est que c'est un poulet mais en plus il a un nœud papillon pourquoi est-ce qu'il a un nœud papillon et je pense que la meilleure explication c'est qu'il a un nœud papillon parce qu'il va au restaurant et qu'est-ce qu'il va faire au restaurant il va manger du poulet Saint-Hubert ou à la limite il va servir du poulet Saint-Hubert donc ça c'est quoi ça c'est ce qu'on appelle de la suicide food c'est-à-dire c'est des animaux qui désirent se manger eux-mêmes on a un exemple encore plus évident ça c'est un restaurant de Montréal spécialisé dans le foie gras et dans le cochon et là on a carrément un cochon qui se sert lui-même donc évidemment pour résoudre la dissonance cognitive c'est parfait ça parce que il n'y a plus de problème c'est l'animal lui-même qui désire être mangé si l'animal désire être mangé finalement le mangeant on fait simplement accomplir son désir on augmente on augmente son bien-être donc ça c'est le c'est le fin du fin dans la façon de résoudre la dissonance et je pense que c'est oui c'est fini donc là simplement moi aussi je suis un peu moins sur internet qu'Elise mais je réponds quand même à mes courriels ça c'est mon ma page martinjibert.com où il y a les différents articles qui ne sont pas tous liés à des questions d'éthique animale et pour conclure je voulais aussi vous évoquer un projet qui a été lancé il y a quelques temps qui est un réseau qui s'appelle le réseau jazz pour la justice animale sociale et environnementale donc c'est un un réseau sur Facebook où on essaye justement il y a en particulier Frédéric Côté-Boudreau qui est derrière ça Christiane Baillet moi-même et puis d'autres d'autres personnes on essaye de connecter les différentes questions de justice parce que ben voilà la justice animale elle est connectée à la justice environnementale et elle est connectée à la justice sociale et j'ai trop parlé je m'arrête applaudissage Applaudissements